Alors dans ces caves en fait on est dans d'anciennes carrières de pierres qui ont été creusées entre le 12e et le 16e siècle véritablement et on va descendre jusqu'à 30 mètres sous terre sans aucun escalier. Oui d'ailleurs l'histoire raconte que durant la seconde guerre mondiale des gens se cachaient ici. Des gens sont venus se cacher alors pendant la seconde guerre mondiale, pendant la première et puis pendant d'autres certainement d'autres conflits, il faut imaginer dans le passé. Vous m'avez fait peur là, la prochaine qui arrive bientôt et bien on va se planquer là aussi. Alors même si aujourd'hui tout est industriel et mécanique, est-ce que c'est plus simple de faire du bon champagne aujourd'hui ? Alors c'est plus simple sur le processus d'élaboration en tant que tout ce qui est remueage, dosage dont on a parlé, c'est plus mécanisé effectivement. Par contre faire du bon champagne ça requiert d'avoir un bon palais, donc le chef de cave, le travail n'a pas beaucoup changé, il faut avoir des bons raisins et après tout le travail va être sa mémoire olfactive et gustative. Donc finalement c'est pas plus simple de faire du champagne aujourd'hui qu'avant parce que ça repose quand même sur de l'humain. Donc on est sûr que ça au moins, il n'y aura pas un robot qui va remplacer l'humain ? Ça sera impossible de remplacer le palais de notre chef de cave ou de l'onologue. Alors on a des millions de bouteilles qui sont en vieillissement puisque une fois que l'assemblage du champagne a été fait, on a assemblé les différents terroirs, les différents cépages, on va mettre les vins en bouteille et on va venir les installer dans les caves pour toute la période de vieillissement. Donc pendant cette période de vieillissement, en fait les vins qui étaient des vins tranquilles donc sans bulles vont devenir effervescents sous l'effet des sucres et des levures qui ont été rajoutés. C'est ce qu'on appelle la prise de mousse et puis une fois que le vieillissement, une fois que les levures elles n'ont plus rien pour se nourrir en fait, elles vont venir se déposer ici sur le flanc de la bouteille, ce qu'on appelle des lits et ce sont les échanges qui vont se produire entre ces lits et le champagne qui vont permettre le développement progressif des arômes. J'espère que vous avez tout retenu parce qu'il y aura un interro à la fin de l'émission. Vous surveillez, hein ? Camille, je voudrais vous présenter Pauline qui est en train d'effectuer le remuage de nos bouteilles. – Bonjour Pauline. – Bonjour Camille. – On va vous déconcentrer quelques instants alors. Qu'est-ce que le remuage et combien de temps dure le remuage ? – Alors, le remuage en fait, ça dure à peu près trois semaines. Et le remuage consiste à faire descendre le dépôt qui se trouve le long de la bouteille dans le goulot pour ensuite l'expulser ou dégorger. – Voilà, je commence à retenir les verbes. Et vous faites ça combien de fois par jour et sur combien de bouteilles à peu près dans une journée ? – Environ 30 000 bouteilles, ça dépend des… – Ok, bah écoutez, je vais essayer de vous contrôler. Mais moi, je vais… – On y va ? Vous êtes prêts ? Mais moi, je vais envoyer de la musique, je vais envoyer du son, vous allez voir. – Merci la Postprod. Merci beaucoup. Bon, on vous laisse travailler Pauline. Merci. Merci beaucoup. – Merci Pauline. – Alors, où sommes-nous, Laure ? – Alors là, on se trouve dans notre eunothèque, donc la bibliothèque de la maison, la mémoire de la maison où on va stocker nos bouteilles, nos millésimes tous les ans depuis 1973 pour garder un historique et que le chef de cave puisse voir comment les vins, les champagnes évoluent et puis se souviennent de ce qui a été fait. – Et quand vous avez fait votre stage ici la première fois pendant six mois, vous souhaitiez ou vous rêviez déjà de revenir ici en tant qu'employée, de travailler ici ou c'était inenvisageable à l'époque ? Vous n'avez même pas posé la question ? – C'était devenu mon rêve. Et je ne voulais plus partir à la fin de mon stage, mais… – Tu t'en vas. Le stage est fini, ça fait trois jours que tu as enframé dans la cave. Non, je ne sors pas. – J'avais d'ailleurs quatre mois de vacances derrière, je suis revenue, mais non, je n'avais plus envie de partir parce que je voulais vraiment découvrir ce monde passionnant du champagne. Et j'en découvre tous les jours encore aujourd'hui. – Moi, ça m'a donné envie de boire un peu tout ça, avec modération toujours, mais je vois qu'il y a une bouteille. – On va goûter. – Et on goûte. Alors là, on est sur quoi ? Du sec, du demi-sec, du brut ? – Alors là, ce que je vous fais goûter, c'est le Sélection, qui est notre cuvée emblématique, et c'est un brut. – Quelle maîtrise. – Pardon ? – Ça arrive même au meilleur de cette première fois. On vous excuse. – Et ensuite, on a demi-sec, donc plus sucré, plus dosé, sec et doux. Très dosé en sucre. – Eh bien, merci, Laure. Alors, on va trinquer, mais avant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Laure ? – De réussir à avoir mon propre vignoble. – Alors, on va trinquer ça. Au vignoble de Laure. – Àjem. – Ouais. – Euh. – Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Sous-titrage ST' 501